... Voilà mes amis, le Premier ministre annonce brûler le gouvernement maintient le cap, le cap, dans les subventions sociales. C'est une bonne chose, c'est quelque chose qui dure pour les gens, les gens qui ont une dépendance. L'État subventionne les produits de première nécessité. Les gens profitent d'écrire du charme, et qui ne font pas les gens qui ont une dépendance. Ils ont une dépendance de la Choumza, le Choumza, le Choumza, le Choumza, le Choumza, le Choumza, le Choumza, il faut faire très, 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 très attention pour la révision du système des subventions. Il faut faire très attention. Parce que, si il n'y a pas une étude, une étude bien faite, bien faite, détaillée, avec des projections bien détaillées par des experts, l'État va payer plus cher que les 17 milliards de dollars, dès qu'ils ont accès à l'armée. C'est-à-dire les 20 ou les 25 milliards. C'est-à-dire qu'ils ont accès à l'armée, les gens nécessitent de cibler les gens, où ils ont accès à l'armée. Eh bien, ça va coûter plus cher, presque deux fois, le prix d'aujourd'hui qu'il n'y a pas de subvention. Pourquoi ? Je le dis et je vais le rappeler. Je le dis déjà dans la vidéo. D'abord, une institution de l'État, mais quelle est une institution de l'État ? L'État de Goulouk, le seuil de pauvreté en Algérie. À partir de combien il est pauvre ? À cette date, le nombre de pauvres. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le jour, le nombre de pauvres habituellement, habituellement connu, avec une estimation qui n'est pas précise, mais un Goulou. Un Goulou, 4 millions. Ça va doubler. Ça va devenir 8 millions. Pourquoi ? Parce que les gens, qui ne sont pas inscrits, qui ne sont pas inscrits, qui ne sont pas inscrits. Ça va dire que je suis pauvre, qui ne sont pas inscrits. Pas à quoi ça va dire ? Ça va dire ? Ça va dire que j'ai encore vu. On dit que j'ai pensé que j'ai pensé qu'on est américaine. Il n'y a pas d'un cinéma qui dépasse 10 000 dîner, mais il n'y a plus de 10 000. Il n'y a plus de 10 000. Ceux qui ne peuvent pas frauder, c'est les fonctionnaires de l'État. Il n'y a plus de 10 000. Elle a plus de 10 000 dîner. Elle a plus de 10 000. Mais il n'y a plus de 9 000, mais il n'y a plus de 10 000. Tant qu'à un premier ministre, il n'y a plus d'une certaine section. Il n'y a plus d'une certaine section. Moi, il n'y a plus d'une section. Il n'y a plus d'une section. Tant qu'il y a un judéo au premier ministre, il faut faire taille attention, sinon Allah, l'âle, vous allez te drôler dans une impasse, on ne peut pas agir avec un chab hili. Qu'il y a une impasse, il y a un coup de tête. Il y a une impasse, il y a un juin, il n'a plus maquin. Il n'a plus maquin, il n'a plus la même pas, il n'a plus maquin. Il n'a plus maquin pour quelques produits. il faut laisser l'état les subventions mais il faut trouver la manière de subventionner le produit quand il s'agit d'un produit qui produit par par des opérateurs ingénieurs comme le smith, le macarouna, le zid pourquoi ne pas dire une convention avec les fabricants quand vous produisez un taux de l'état c'est-à-dire que l'usine, le temps, il n'y a pas de supérieure le temps après c'est le contrôle où le macarouna, le macarouna, le macarouna, le macarouna et on l'oblige dans le cadre de la convention à le fabricant à copier des factures au service dcp de la wilaya chaque wilaya donc le produit combien il doit être vendu si on le trouve avec une épicine qui dépasse le taux c'est-à-dire que l'usine qui dépasse le taux de l'usine qui dépasse le taux de l'usine qui dépasse le taux de l'usine et vous verrez que on encourage les producteurs de l'usine à s'assurer et on éviterait le trafic il y a un chat qui est marqué avec une charia il ne faut pas donner les charias pour aider les gens il faut que les producteurs de pâtes, de sucre, quels sont des Argériens ils sont des Argériens et la loi de Kour, il y a que les produits subventionnés, fabriqués, produits en Argérie qui sont subventionnés donc il n'y a pas de problème en ce qui concerne les droits de l'usine avec les droits de l'usine, c'est une affaire de la CNAS et de la CASMOS ça c'est une affaire, c'est tel qui prend en charge l'EU mais le gouvernement maintient le cap mais il faut réfléchir, monsieur le premier ministre il faut réfléchir, on a une autre chose qui va se passer il va y avoir il va y avoir ils vont s'inscrire comme pauvre et vous ne pouvez jamais, vous ne pourrez jamais dire à quelqu'un, vous n'êtes pas pauvre et ça va créer ça va créer des problèmes pour rien alors que le truc est très simple un truc comme les producteurs les droits, ils produisent ils produisent le kilo de pâte ils coûtent 80 dinars en gros ils coûtent 80 avec le bénéfice ils ont 80 dinars l'Etat al-Génie a donné les 10% ou les 8% sur le 72 ou les 70 et c'est comme ça qu'il sera subventionné indirectement et dans la discrétion bon maintenant les mauvaises langues disent que le riche le riche le milliardaire il dit qu'est-ce que c'est le milliardaire ? il dit le riche le riche le riche le riche le riche il dit combien il va manger combien nous avons les milliardaires qui profitent de des 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 les 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 l'essence les 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 pour qu'est-ce d'or les les S'il vous plaît, il faut bien réfléchir, je vous ai prévenus, vous êtes des responsables, on participe comme ça, on donne votre tarabi, allez, salam allez.